Nous allons retrouver cette semaine le grand cornettiste, pianiste, le très talentueux Bix Bederbeck. Nous allons le retrouver ici avec le Wolverine Orchestra. Alors juste quelques mots sur le Wolverine qui était un groupe qui a travaillé dans les clubs et les salles de danse dans les années 20 pendant une bonne partie aussi de 1924, effectuant des voyages occasionnels dans un studio d'enregistrement de la Gainette Record. On se souvient surtout aujourd'hui d'avoir inclus parmi ses membres le jeune Bix Bederbeck qui, après avoir quitté le groupe, est devenu un instrumentiste de jazz très influent. Les autres membres étaient le pianiste Dick Veyno, le tromboniste Paul Gaudi, le saxophoniste tenor George Johnson, le clarinettiste Jimmy Hartwell, le banjoïste Bill Gillette et le tubiste Min Lebrook, le batteur Wink Moore. Les membres de Wolverine ont évidemment reconnu que Bix Bederbeck était un soliste exceptionnel, il était à la pointe des enregistrements. Les autres étaient compétents sur leurs instruments respectifs, parfois élégants et imaginatifs. Peu d'autres groupes à ce moment-là ont fait des disques avec autant d'improvisations. Pourtant le groupe était clairement réputé pour les sessions, les jam sessions. Le groupe a enregistré un total de 15 titres pour la guénette en 1924 et 13 de ses titres avec Bix Bederbeck. Nous allons entendre aujourd'hui deux enregistrements de 1924 avec le Wolverine Bix Bederbeck au cornet, Tia Juana suivi de Big Boy, tout deux enregistrés en 1924. C'est parti pour la guénette 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 en 1924. 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 pour la guénette en 1924.